C'est étonnant non ? L'audience est reprise, je vous rappelle qu'aujourd'hui, Josiane Balasco est inculpée de trafic d'armes et de sabotage, car elle a changé les canons de la beauté, d'association de malfaiteurs, puisque l'équipe du Splendide terrorise le monde du spectacle depuis plusieurs années, et de tromperie sur la marchandise. En effet, elle fait du café-théâtre, alors qu'elle sait fort bien que l'on n'y sert pas de café ni de théâtre non plus. Le procureur va maintenant requérir, contre l'inculpé, et c'est la voix de la société qui s'exprime par son organe puissant et généreux. Je n'y ferai jamais. J'arrive pas à m'y faire, le coup de la voix de la société. Puissant. 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 Le procureur général de la République des Proches Françaises. Française, Français, Belge, Belge, Monsieur le Massif Central, Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, Mesdames et Messieurs les jurés pourris d'office, public chéri, mon amour. Ex et Fémina. Voici la femme. À ne pas confondre avec ex et homo, voici ma tante. Qui es-tu, femme, ma sœur ? La femme remonte à la plus haute antiquité, disait Alexandre Vialat. Et je le répète une fois de plus à l'intention des étudiants en lettres qui nous écoutent par milliers et qui commencent à savoir lire dès l'âge du permis de conduire. On peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Moi-même, je n'ai pas mon permis de conduire. Eh bien, ça ne m'a jamais empêché de prendre l'autobus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas capables, jeunes gens, de vous priver d'un seul épisode de Dallas pour lire un chapitre des chroniques de Vialat, dites-vous bien que ça ne vous empêchera pas de mourir d'un cancer un jour ou l'autre. Et puis, quoi qu'importe la culture, quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ? Non ! Voici la femme. La femme est beaucoup plus que ce mammifère inférieur qu'on nous décrit dans les loges phallocratiques. La femme est l'égale du cheval. Et de même qu'il ne peut pas vivre sans cheval, l'homme ne peut pas vivre sans femme. Comme la femme, le cheval permet à l'homme de s'accrocher derrière pour la bourrer jusqu'au fond du sillon. Non, la femme peut semer sa graine. Observons deux papillons. Observons une femme. Observons une femme. Si nous la coupons dans le sens de la longueur, que voyons-nous ? Nous voyons que la femme se compose de 70% d'eau et de 30% de viande rouge diverses qui sont le siège de l'amour. La femme a-t-elle une âme ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question avec certitude. Tout ce qu'on peut dire avec une marge d'erreur infime, c'est que la nuit sera fraîche. Mais à mon humble avis, c'est sans rapport avec le problème de l'existence de l'âme chez la femme. Et d'abord, qu'est-ce que l'âme ? Selon Jacques Lacan et mon coiffeur, l'âme est un composé nébulo-gazeux voisin du prout. C'est toi qui m'influence, Aljosia. Sigmund Freud, pour sa part, affirme dans l'édition 1896 de l'annuaire des refoulés que l'âme pèse 21 grammes, ce qui exclut évidemment la restitution de notre âme à Dieu par les P.E.T. avec un timbre normal, même à grande vitesse. Toutes sur charges, au-dessus de 20 grammes, étant taxées aux frais du destinataire, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au moment de votre agonie, mesdames et messieurs, je vous conseille, mes frères, de vous coller deux timbres à l'âme afin de faire bonne impression, à l'heure cruciale entre toutes, de votre comparution devant les pieds nickelés de la Sainte Trinité. La vivisection de la femme ne nous permet pas de distinguer clairement la présence de l'âme. Que voyons-nous exactement ? Un foie, deux reins, trois raisons d'avoir une âme, certes. Mais je vois venir l'objection. Vous allez me dire, le ragondin musqué des marais Poitvin, lui aussi, a un foie et deux reins. Mais a-t-il une âme pour autant ? Non, il boit contre Exéville, et voilà. Pardon. Pas de publicité, monsieur le procureur. En fait, Altesse, mesdames et messieurs, chère madame Balasco, je dis Altesse en hommage au roi de la défense passive, matérialisée ici, sous les traits fripés de la... Ta gueule ! de la triste olive noire qui est présentement occupée à prendre avec discrétion sa température... avec le thermomètre à mercure en queue de morue, que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquets fadots. Oui, Altesse, mesdames et messieurs, en l'état actuel de nos connaissances, rien ne permet de confirmer la présence d'une âme chez la femme. Pourtant, de même qu'il ne peut pas vivre sans marché noir, l'homme ne peut pas vivre sans femme. Car, je vous le demande, vous trouvez que c'est une vie normale pour un homme de ne baiser que le fisc ? Alors que les femmes des percepteurs exhibant à chaque coin de rue leur arrogant derrière que le rond de cuir délaisse, hurlent à l'amour en attendant désespérément la main virile qui viendra leur nationaliser la libido à coups de zigounette dans la fonction publique. Avec effet retroactif en données corrigées des variations saisonnières. Oui, de même qu'il ne peut pas vivre sans oxygène, l'homme ne peut pas vivre sans femme. L'oxygène permet à l'homme de respirer un coup. La femme permet à l'homme de tirer un trait sur son adolescence pour fonder enfin une famille d'où naîtront bientôt les merveilleux enfants du monde qui grandiront dans la joie avant de périr sous les bombes thermonucléaires dans une dizaine d'années au plus tard. Oui, en effet, chère Josiane, si tout va bien, si le temps le permet, la Troisième Guerre mondiale devrait normalement éclater avant 1989, 1991 aux limites. La plupart des voyantes extra-lucides, ainsi que Mme Soleil et Yves Montand, sont absolument d'accord sur ce point. Quant à Nostradamus, qui avait oublié d'être con, puisqu'il croyait en Dieu, il situe précisément la fin du monde atomique le 14 juillet 1989. Comme le dit clairement le paragraphe 13 du chapitre 5 de son guide Goemio de la mort pas chère, là je cite Nostradamus. Excusez-moi, le français est un peu archaïque, c'est en main. « Deux cents années après qu'éclatoit en royaume françois la honteuse révolte ou triomphoie la populace, il y a 14 juillet 1989. Les sauvages hors de rouge de l'Est glacé vomiront le feu du ciel sur le grand molle occidental. » Le grand molle occidental, c'est évidemment une allusion de Nostradamus à la mollesse décadente des hommes de l'Occident, avachis par la bagnole, le déclin du patriotisme, l'athéisme, les congés payés, l'abolition de la peine de mort et les sous-vêtements en dermodactyle babart qui suppriment le goût de l'effort tout en comprimant abusivement la zigounette. Lors, je reprends le texte de Nostradamus, l'homme de guerre brandira le noyau fissuré du grand champignon fumeux, c'est clair, et tirera la chevillette et chèrera la bobinette. Dans ce brasier d'apocalypse, poursuit Nostradamus, la terre s'ouvrira dans d'épouvantables craquements, les océans déchaînés recouvriront les terres en ruines où nulle âme ne survivra et le périphérique ouest sera fermé à la circulation entre la porte de Vincennes et le pont de Charenton. Donc la femme est importante, puisque c'est elle qui assurera la continuité de l'espèce jusqu'à la fin du monde. D'autre part, si l'on examine la femme d'un point de vue purement ludique, que constatons-nous ? Eh bien, nous constatons que la femme est souvent, pour l'homme, un agréable compagnon de jeu. On cite notamment le cas reconnu médicalement de nombreux hommes qui ne peuvent connaître de plaisir sexuel qu'avec des femmes. Comme ce gardien de phare peupolais, Yvon Le Poignet, qui ne pouvait pas rester plus de six mois d'affilée à son poste. Malgré la conscience professionnelle avec laquelle il astiquait son phare entre deux naufrages, il lui fallait absolument revenir périodiquement à terre pour se livrer sur la personne de son épouse à des gesticulations spasmodiques dont la seule évocation soulève le cœur des reins qui bat sous la robe austère de la justice. Donc, Josiane Balasco est coupable. La peine de mort étant toujours supprimée cette semaine, je suggère une peine d'incarcération pendant huit jours dans l'ascenseur de la Tour Montparnasse avec diffusion alternative ininterrompue de l'Adagio d'Albinoni et des feuilles mortes par Yves Montand. C'est étonnant, non ? C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant.